... Nick Gardel, une nouvelle année sur le salon du livre de Colmar et un roman tout chaud qui vient juste de sortir. Alors dites-nous de quoi il s'agit ? Il s'appelle Fourbi et Tourdi et c'est un roman très libre, très irrévérencieux et puis surtout où il y a beaucoup de morts. Parce que j'aime bien mettre des morts dans mes polars. 14 stations et presque autant de morts, je pense. Alors le précédent bouquin, Nevermore, tourné autour de la musique, où les chapitres étaient aussi organisés de manière bien particulière. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien dans l'écriture de donner des repères comme ça au lecteur au fur et à mesure de l'avancée des chapitres ? Ah oui, tout à fait. Fourbi et Tourdi est au rythme un peu lancinant d'une chanson de Thiefen. Et donc il se passe à Pâques, il y a le côté très anticlérical qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les chansons de Thiefen. Et là ça accompagne toute la virée, c'est un road trip qui est accompagné par cette chanson. Le thème rappelle un peu les années 70-80 ? Oui, c'est effectivement une époque et une approche que j'ai utilisée. On pourrait se croire dans un vieux bel bandeau avec les blousons de cuir, un marginal ou un professionnel. Mais c'est beaucoup plus gai que ces ambiances très lourdes des films de la fin des années 70. Qu'est-ce qui vous amuse dans les romans ? Est-ce que c'est de tuer des gens ? Est-ce que tuer des curés, ça vous amuse encore plus ? Exactement, c'est la surenchère. C'est d'être complètement libre de faire ce qu'on veut. Là j'ai fait voler une déesse et puis je me suis dit tiens pourquoi pas mettre quelqu'un dans le coffre ? Et pourquoi pas un curé ? Pourquoi pas un curé à demi-nue ? Pourquoi pas un curé à demi-nue avec un crucifix dans le rectum ? Et en plus vous mettez des mots en latin ? Oui, exactement. J'essaye de rester poli devant la caméra.